Le pape François a résumé ça dans son encyclique « Loués, sois-tu » d'une façon extraordinaire, je trouve. Il dit « Les ouvriers sont passés du statut d'exploités à celui de déchets », c'est-à-dire ce processus de déshumanisation où, alors que les ouvriers, les salariés, nous les intellectuels, vous les journalistes, enfin, c'est nous qui sommes les créateurs de richesses, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Et nous, on devient des coûts, on devient des charges, on devient des problèmes. Et donc, des variables d'ajustement, des lignes comptables, et les riches qui ont inversé la lutte de classe à leur profit, eux, sont devenus des créateurs de richesses et des créateurs d'emplois. C'est quand même hallucinant. Et ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que ça marche. C'est que ça marche. La Fondation Louis Vuitton, 800 millions d'euros. Nous, le peuple français, nous en avons payé 60%. 60%, ça représente des centaines de millions. Le principal actionnaire de la Fondation Vuitton, c'est nous, c'est le peuple qui est le principal actionnaire. Parce qu'ils disent qu'ils font du mécénat, mais ils s'arrangent en amont pour que ce mécénat soit quasiment totalement défiscalisé. La France est le pays où on défiscalise au mieux le mécénat depuis 2003. Et au fond, ce qu'ils veulent, c'est un monde qui soit leur jardin, mais pour eux. Et ils n'auront pas besoin de tous les pauvres aujourd'hui, des milliards de gens qui sont en trop par rapport aux ressources d'une planète en état de finitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada